Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin, l'église, le portail, comment ça va? Ce matin, c'est un jour spécial pour moi. Il y a 11 ans, le même jour, moi et ma famille, on se joignait à l'église évangélique de la Rive-Nord. Donc, il y a 11 ans, c'est la première fois que je prêchais ici. Et de voir la fidélité de Dieu. Merci, merci à l'église, merci à ceux qui étaient là, à ceux qui se sont joints, mais ceux qui étaient là, qui nous ont accueillis vraiment. On est privilégiés, je suis privilégié d'être votre pasteur et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Donc, je voulais vous dire merci. Et on termine, oui, notre série sur le Sermon sur la montagne. Donc, on étudie ensemble Matthieu 5, 6, 7. La série se nomme Radical. Pourquoi? Parce que radical veut dire à la racine. Et Jésus enseigne que le christianisme, d'abord, ce n'est pas une bonne éthique, ce n'est pas une bonne morale. Ce n'est même pas un bon comportement. Non, ça commence par une bonne nouvelle qui change ton cœur, qui change ton caractère et qui donne un nouveau comportement. Donc, Jésus dit que le problème de l'être humain est radical, le péché est radical et la solution doit être radical. Et on a vu beaucoup de choses et sans plus tarder, on va avec la conclusion. En fait, Jésus est comme un bon pasteur, il a quatre conclusions, il finit quatre fois. Alors, si tu nous visites ce matin, quand un pasteur dit, en conclusion, ne le crois pas, il en reste encore trois. Donc, quatre avertissements radicals de Jésus. Donc, on continue, on s'est laissé, Matthieu 7, verset 13, jusqu'à la fin du chapitre 7 qu'on va voir ce matin. Quatre avertissements radicals de Jésus. Jésus donne des encouragements, il donne des consolations, il donne des commandements, mais il donne également des avertissements. Un jour, c'est un homme et son épouse, un couple, ça fait 25 ans qu'ils sont mariés, ils sont assis sur un banc, dans un parc. Et il y a un arbre à côté, tout à coup, il voit un jeune couple arriver, marche main dans la main, amoureux. Et à un moment donné, le jeune homme sort quelque chose de sa veste, une petite boîte, met un genou à terre. Et là, l'épouse du couple expérimenté dans son mari, oh, il ne nous a pas vus, puis il va la demander en mariage. Avertis-le! Et l'homme regarde sa femme, puis il dit, moi, il n'y a personne qui m'a averti il y a 25 ans. Maintenant, Jésus t'avertit. Si tu considères être un disciple de Jésus, si tu considères devenir chrétien, c'est-à-dire marcher à la suite de Jésus, Jésus donne quatre avertissements très, très sérieux, c'est en forme d'entonnoir. Il va du plus, plus général à quelque chose de très, très précis. J'ai déjà prêché sur ce texte lors de notre baptême d'eau un petit peu plus tôt cet automne. Je vais y aller rapidement, mais je vais attirer ton attention sur quelque chose. Jésus te dit, fais attention, il y a deux chemins dans le monde. Fais attention, il y a deux chemins dans le monde. Dans notre monde, dans notre culture, dans notre société, on dit, il y a plusieurs chemins qui mènent au même Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Et dans notre monde, on te propose plusieurs chemins. Les cinq grandes religions, donc le judaïsme, évidemment je mets le christianisme là-dedans, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme, te proposent un chemin. Il y a différentes spiritualités, le taoïsme, le ying et le yang te proposent un chemin. La religion sikh, des religions tribales comme le voodoo te proposent un chemin. La philosophie te propose un chemin. L'athéisme est un chemin. L'agnosticisme est un chemin. Même le paganisme qui est une philosophie, tu penses que c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus, c'est une philosophie qui te propose un chemin. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a 50 chemins qui mènent à Dieu et Jésus dit, en fait, il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin-là est très, très, très étroit. Écoute-moi bien. Souvent, on pense qu'être chrétien, c'est croire des choses. Être chrétien, c'est croire certaines choses. Mais c'est également ne pas croire beaucoup de choses. Oh, je le répète pour ceux qui n'ont pas pris leur café. Être chrétien, c'est plus que de croire certaines choses. C'est aussi ne pas croire beaucoup de choses. Jésus dit, le chrétien n'a pas une conviction large. Le chrétien n'a pas une croyance large. Le chrétien, sur les vérités de la foi, a une conviction assez étroite. Moi, en tant que croyant, il y a plein de choses que je ne crois pas. Il y a plein de choses que je rejette. Je crois en Jésus et croire en Jésus, c'est ne pas croire en certaines choses. Je ne crois pas que l'être humain est là par hasard. Je ne crois pas que tout a été créé par hasard. Je crois qu'il y a quelque chose derrière ce hasard et ce hasard, c'est Dieu derrière. Je ne crois pas que nous sommes seulement de la matière biologique. Je crois que l'être humain a une âme. Je crois qu'il y a un monde spirituel. Je crois que Dieu existe. Je ne crois pas que toutes les religions mènent au même Dieu. Je ne crois pas que l'être humain est fondamentalement bon. Je ne crois pas à ça parce que la Bible me dit le contraire. Jésus me dit le contraire. Je ne crois pas que tous les livres religieux sont inspirés de Dieu. Je ne crois pas que le Coran est inspiré de Dieu. Je ne crois pas que le livre des Mormons de Joseph Smith est inspiré de Dieu. Je ne crois pas que toutes les révélations à droite et à gauche que certaines personnes disent avoir est inspiré de Dieu. Je ne crois pas que le pape a l'infaillibilité pontificale. Je ne crois pas que ce qu'il décrète est paroles de Dieu. Lorsque je crois en Jésus, il y a des choses que je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a plein de médiateurs spirituels dans les cieux. Je ne crois pas qu'un loi peut t'aider. Je ne crois pas que la Vierge Marie peut répondre à tes prières. Je ne crois pas qu'un saint peut répondre à tes prières. Je crois qu'il y a un seul médiateur en Dieu les hommes et c'est Jésus-Christ. Je ne crois pas que grand-maman peut répondre à tes prières. Je ne crois pas que grand-papa veille sur toi. Je ne crois pas qu'il n'y a rien après la mort. Je ne crois pas à la réincarnation. Je ne crois pas au purgatoire. Je ne crois pas que tout le monde va aller au ciel. Je ne crois pas qu'on peut gagner son ciel. Je ne crois pas que la fin de ce monde va être causée par une crise climatique. Je crois que l'homme est en train de scraper la planète, mais je pense que Jésus revient bientôt. Maintenant, je crois très peu de choses fondamentalement. Jésus dit que l'étroit est le chemin qui mène à la vie. En fait, les chrétiens, on a l'air de ceux qui croient beaucoup de choses, mais on est ceux qui croient très peu de choses en fait. Ce qu'on dit, et je le dis régulièrement dans une société, peut-être que tu nous visites ce matin et que tu te dises que c'est intolérant. Vous savez, la définition de la tolérance a changé. Dans l'histoire, la tolérance, c'est respecter le point de vue des autres. Il y a plein de choses que je ne crois pas, mais je respecte tous ceux qui sont en désaccord avec moi. Ce que je n'accepte pas, c'est lorsque ma culture me dit que la tolérance, c'est d'accepter tous les points de vue comme étant égaux. Je l'ai déjà dit ici, je dis à mes enfants de respecter tout le monde, mais de ne pas accepter des bonbons de tout le monde. Et Jésus dit que c'est la même chose au niveau spirituel. Et d'ailleurs, il y a un grand slogan dans l'histoire de l'Église. Le chemin est étroit. Pourquoi? Je ne crois pas à toutes les révélations, je crois à la Bible seule. Ce qui fait autorité dans la vie, c'est la Bible seule. Si ce n'est pas dans la Bible, ça ne fait pas autorité dans ma vie. Je crois à la grâce seule. Je crois que l'homme est pécheur, il est mort, il est sous la tyrannie de Satan et qu'il ne peut se sauver lui-même, que tu ne peux mériter ton ciel. Tu as besoin de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Tu as besoin que Dieu initie quelque chose dans ta vie. Je crois qu'on est sauvé par la foi seule, pas par les hommes, mais par la foi seule. Je crois en Jésus seul. Je crois que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est la porte, il est ce chemin, il est le seul sauveur. Et alors que je vais commencer à prêcher, je termine mon introduction. Jésus fait attention, il y a deux chemins dans le monde. Il continue. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre reproduit du bon fruit, tandis que le mauvais arbre reproduit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus devient plus étroit. Fais attention, il y a deux types de christianisme dans la chrétienté. Il y a deux types de christianisme. On va dire oui, il y a plein de dénominations. Non, non, il y a deux types de christianisme dans la chrétienté. C'est quoi la chrétienté? La chrétienté, c'est l'ensemble de ceux qui s'appellent chrétiens. Donc, on met là-dedans les catholiques romains, les grecs orthodoxes, les protestants, les évangéliques. Tous ceux qui, quelque part sur la terre, revendiquent le titre de chrétien, Jésus dit, indépendamment de l'étiquette, parce que dans chaque groupe, il y a de vrais chrétiens et de faux chrétiens. Il y a des gens qui se disent évangéliques qui ne vont pas être sauvés. Il y a des catholiques que Dieu sauve. Ce n'est pas une question d'étiquette. C'est tout le coup de dire « Amen ». On n'est pas en train de prêcher comme « Voici, chez nous, chez nous, chez nous ». Jésus dit que, malgré tout ça, dans le christianisme, la chrétienté, il y a deux types de christianisme. Il dit « Fais attention, il y a un faux christianisme qui ressemble au vrai christianisme, qui est annoncé par un faux prophète. » On s'imagine toujours le faux prophète comme étant celui qui va prêcher des mensonges que tout le monde voit. Non. C'est un faux prophète qui a un faux évangile et tu ne t'en rends pas compte parce qu'il est déguisé en brebis. Le faux évangile, pourquoi est-ce qu'il est pernicieux? Parce qu'il ressemble au vrai évangile. Il y a des gens qui parlent de Jésus, qui parlent de la Bible, qui parlent de salut, qui parlent de pardon, qui parlent de restauration, qui parlent de paradis, mais ils ont les bons mots, mais ils n'ont pas le contenu. Et Jésus dit « Prenez garde au faux prophète. » Puis ce fois, on se dit « Ouais, mais Jésus est un peu intense. » Moi, je pense que Jésus n'est pas intense. Vous savez, tu ne mets pas une affiche sur ta clôture en disant « Prenez garde au chien si tu as deux chats et un hamster. » On s'entend? À moins que tu veuilles tromper les gens, mais Jésus, lorsqu'il dit « Prenez garde aux faux prophètes, aux faux évangiles », il dit quelque chose de vrai. Puis on a deux caractéristiques. La première chose qu'on voit, c'est que le faux évangile ressemble au vrai. Il est subtil. Puis en fait, c'est intéressant parce que Jésus parle du faux prophète immédiatement après avoir parlé du chemin qui est très, très large. Voici le plus grand danger du christianisme. Le plus grand menace du christianisme, ce n'est pas l'islam. C'est le christianisme dilué. Le plus grand danger dans l'histoire de l'Église, c'est le christianisme dilué. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus comme d'un exemple, mais qui ne parlent pas de Jésus comme étant le fils de Dieu qui a marché sur cette terre, qui a vu une vie parfaite, qui a la croix expié le péché de l'humanité, qui l'est ressuscité, qui l'est seigneur et qui l'est revient. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la chrétienté qui parlent de repentance voyant un peu le péché comme une erreur, mais le péché n'est pas une erreur, le péché est une horreur. Le péché est une offense à Dieu. Le péché est une révolte. Le péché est craché au visage de Dieu qui nous a créés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens parlent de Jésus, parlent de repentance, parlent de salut, sans parler d'enfer. Pendant longtemps, vous savez, les pasteurs ont... OK, je vais vous dire quelque chose que les pasteurs ne vous disent pas. Les pasteurs veulent être aimés et ont tendance à prêcher ce qui est populaire plutôt que ce qui est nécessaire. Parce que les gens ont tendance à tirer le messager plutôt que le message. Et il y a beaucoup de gens qui parlent dans toutes les églises évangéliques qu'on parle de salut, de salut, de salut, de salut, mais il n'y a jamais eu de message sur la réalité de l'enfer, sur la colère de Dieu, sur le pourquoi, du comment, pourquoi est-ce que Jésus est venu nous sauver. Beaucoup, beaucoup d'églises vont parler, prédicateurs, de la grâce qui sauve, mais pas de la grâce qui transforme et qui purifie. Beaucoup vont parler de la Bible. Dans toutes les églises de la terre, ce matin, nous ouvrons la Bible, mais très peu vont prononcer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et Jésus dit, voici la première caractéristique. Il y a un grand théologien qui a dit que le danger de l'église, c'est de prêcher un Dieu sans colère qui amène des hommes sans péché dans un royaume sans jugement au travers d'un Christ sans croix. Et la deuxième caractéristique, c'est que le faux christianisme est vorace. Il mord. En fait, je vais le dire autrement, c'est le christianisme des religieux. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous avez des religieux dans votre entourage? Tu sais, des gens qui nous visitent ce matin et disent, c'est correct, il y a plein de religieux ici. Je vais t'avouer quelque chose, lorsqu'on dit religieux, on l'emploie dans le sens de Jésus, c'est un peu péjoratif. C'est les pharisiens. C'est les légalistes. C'est ceux qui regardent les autres pour les prendre en faute. Et j'ai assez d'expérience, ça fait presque 25 ans que je suis pasteur. Et je discerne des caractéristiques du religieux. Le religieux, premièrement, est beaucoup plus préoccupé par le bon comportement religieux évangélique que par la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Le religieux est intéressé à établir des listes de choses que tu dois faire, ne pas faire. Le religieux, deuxième caractéristique, il n'argumente pas avec toi. Il décrète que son point de vue est la vérité. Le religieux va dire des choses comme « ce n'est pas de Dieu ». Est-ce que tu peux m'expliquer « ce n'est pas de Dieu ». Un chrétien ne fait pas ça, un chrétien fait ci. Le religieux, vous savez, un de mes rôles en tant que pasteur, ce n'est pas de te dire quoi penser, c'est de t'enseigner comment penser bibliquement. Le religieux impose sa pensée. Le religieux, il est vorace parce qu'il cite la Bible mais hors contexte. On connaît tous des gens sur les réseaux sociaux autour de nous qui, pour justifier leur point, vont nous garrocher douze versets bibliques hors contexte. Quelques fois, tu es mieux de prendre un passage, de l'interpréter comme il faut que d'en nommer douze mal les interpréter. Le religieux, c'est quelqu'un qui est émotif parce que le religieux a peur, sa relation avec Dieu est caractérisée par la peur. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de déplaire à Dieu. Donc, lorsque tu es en désaccord avec le religieux, il est en colère contre toi. Le religieux est émotif. Tu ne peux pas discuter avec un religieux et il devient émotif. Et finalement, le religieux te discrédite. Moi, je suis dans plein de milieux, je discute de plein de choses et à un moment donné, lorsque j'ai, on parle de la parole de Dieu avec des gens, il vient toujours à un moment donné où, lorsqu'un religieux se pointe qui est en désaccord avec moi, il va m'attaquer. Il va me dire, tu n'aimes pas la Bible. Tu es un mauvais pasteur. Vous savez, une des choses qu'on a entendu à un moment donné, quelqu'un qui avait écrit sur les réseaux sociaux, j'ai été à l'église de Portail, il ne parle pas assez de Jésus dans cette église-là. Vous savez, il y a des gens qui sont en désaccord avec eux, ils attaquent ta foi, ta sincérité. Et c'est pour ça que dans nos églises, on a peur des religieux parce que les religieux, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont voraces. Et Jésus dit, faites attention parce que le faux prophète, le faux christianisme, ce n'est pas celui de l'extérieur, c'est celui de l'intérieur qui affecte la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et regardez ce qu'il dit. Le vrai christianisme se voit comment? Le vrai chrétien se voit comment? C'est le test des fruits. Parce qu'il va dire que c'est possible en tant que chrétien de se déguiser, c'est possible de se faire passer pour un chrétien, mais un arbre ne peut pas se déguiser. Un orangé ne peut pas produire des pommes. J'ai été à l'école, vous voyez? Pourquoi? Parce que la nature va toujours finir par sortir. Et Jésus dit, le faux christianisme, tu ne le vois pas immédiatement, mais tôt ou tard, la nature va sortir. Il y a un dicton qui dit, chasse le naturel et il reviendra au galop. Il peut m'en dire, il y a quelque chose qui sort. Si tu es un enfant de Dieu et que tu ne manifestes pas la paix, la joie, l'amour, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, ça te renvoie. Est-ce que véritablement j'ai une nature spirituelle à l'intérieur de moi? Vous savez, c'est comme tes cheveux. Tu peux les couper, tu peux les teindre, tu peux les peigner, mais ils vont toujours revenir au naturel. Mesdames, tu peux teindre tes cheveux, tu peux les teindre et les teindre et les teindre, mais le gris ne va jamais partir. Le gris ne va pas diminuer. C'est à l'intérieur, c'est les gènes, c'est votre nature. Ça n'arrive pas une soeur, soeur, une soeur, vous êtes africaine ou haïtienne, ça ne va pas arriver un matin où vous allez avoir de longs cheveux blonds lisses. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver toujours. Le cheveu crépu va revenir, c'est dans la nature. Et Jésus dit, la nature spirituelle, son comportement découle de ta nature. Donc, un bon arbre va produire du bon fruit, un mauvais arbre va produire du mauvais fruit. Un chrétien qui est né de l'esprit, tu vas marcher par l'esprit et quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit, tu vas marcher par la chair. Est-ce que quelqu'un il y a beaucoup de gens qui sont comme un sapin de Noël, bien décorés, beaucoup d'ornements, mais sans vie? Jésus dit, c'est facile d'ajouter des comportements chrétiens dans ta vie, mais la vraie affaire, tu as besoin d'avoir la vie de Jésus à l'intérieur de toi. Et c'est le plus grand danger du christianisme d'avoir des gens qui se comportent comme des chrétiens d'une certaine manière, mais qui n'ont pas reçu la vie intérieure qui transforme leur cœur en cœur nouveau. Est-ce que je peux entendre un autre en même? Vous savez, pendant longtemps, le matin, je lisais ma Bible pour que Dieu me bénisse dans la journée, pour m'éviter une épreuve dans la journée. Je sais que vous ne vous faites pas ça. Mais moi, j'avais besoin d'avoir mon temps de dévotion personnelle, c'était comme une police d'assurance pour ma journée. Parce que c'est ça que fait un chrétien. Et lorsque Dieu m'a révélé sa grâce bibliquement, vous savez, maintenant, je lis la Bible à tous les jours, je prie, pas pour que Dieu me bénisse, pas pour m'éviter des épreuves, pour cultiver le caractère de Jésus en moi. Pourquoi es-tu ici ce matin? Est-ce que tu es ici pour être inspiré, pour être béni? On ne se pose pas cette question. Il y a des gens qui disent, tu es ici parce que tu es une grosse semaine et tu veux mettre Dieu de ton côté. Je ne veux pas te faire de peine, mais Dieu n'est pas impressionné présentement. J'étais à l'église, donc moi, j'étais à l'église, toi, tu me donnes le contrat, alléluia. On est à l'église, souvent, c'est comme l'extérieur. On dit, Seigneur, donne-moi des fruits, donne-moi des fruits, donne-moi des fruits. Alors que tu viens à l'église pour cultiver l'œuvre de Jésus à l'intérieur de toi et naturellement et surnaturellement, il va y avoir des fruits dans ta vie. Vous savez, souvent, on veut que Dieu impose la bénédiction. Je l'ai souvent dit, on dit, au lieu de prier, Seigneur, bénis ce que je fais, commence à faire ce que Dieu bénit. C'est de cultiver l'intérieur. C'est l'enseignement de Jésus, serment sur la montagne. Il continue, verset 21 à 23. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Par ton nom que nous avons chassé des démons? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Wow! Ça, c'est un texte que tous les chrétiens à peu près connaissent et c'est le troisième avertissement de Jésus, très large. Jésus dit, « Fais attention, il y a deux chemins dans le monde. Fais attention, il y a deux types de christianisme dans la chrétienté. Et je vais le contextualiser. Fais attention, il y a deux types de chrétiens dans le monde évangélique. Pourquoi je le contextualise comme ça? Parce que j'ai l'impression que ce que Jésus, la description que Jésus fait, c'est la description d'un chrétien évangélique. Vous savez, c'est pour ça qui nous visite, c'est quoi le monde évangélique? Un évangélique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la théologie protestante, qui croit, ce qui fait autorité, c'est la Bible seule, qu'on est sauvé pas par les mérites, par la grâce seule, au moyen, non pas de mes œuvres, mais de la foi seule, et non pas par un quelconque médiateur, mais par Jésus seul. Mais un évangélique rajoute quelque chose. Pourquoi est-ce que je me considère comme un évangélique? C'est non seulement je crois à ces choses, j'ai une vision très, très étroite du salut, mais un évangélique ne croit pas que tu peux être un chrétien non pratiquant. Un évangélique, c'est un confessant. Un évangélique croit que le christianisme se vit 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Le christianisme, l'évangélique ne croit pas que tu es évangélique par naissance. Vous savez, quelque part au Vatican, peut-être que mon nom, parce que moi, j'ai été baptisé catholique, j'ai eu ma confirmation, ils ont perdu ma trace, mais quelque part, ils pensent que Gaëtan Brasseur est encore dans les régis. Et la réalité, c'est qu'un évangélique, peut-être que tu as grandi dans une église évangélique, ça ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est une repentance, une conversion personnelle à Jésus-Christ et la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi que quand je regarde ce que Jésus dit, pour moi, c'est des évangéliques parce qu'il dit « Seigneur, Seigneur ». Vous savez, je parlais un jour avec un prêtre qui me disait, on parlait de la foi et il me disait « Oui, mais le galiléen ». Je ne comprenais pas. Je dis « De quoi vous parlez le galiléen ? » Je dis « Mais tu sais l'homme de Galilée. » C'est très, très philosophique. Je dis « Tu veux dire que le galiléen ? » « Oui, l'homme de Galilée qui a marché sur cette terre, qui a fait des miracles. » « Mais du moins, on pense qu'il a fait des miracles, mais on sait que c'est des légendes. » « OK, vous voulez dire Jésus-Christ, le sauveur et le Seigneur du monde. » « OK, OK, je ne pensais pas qu'on parlait du même gars. » « OK, Seigneur. » Ces gens-là ont une bonne confession. La Bible dit que si tu confesses que Jésus est Seigneur, que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? « Oui, je pense que c'est des évangéliques. » « Pourquoi? » Parce qu'ils disent « Seigneur, Seigneur, ils sont zélés, ils ont du dynamisme. » Ils tapent des mains. « Hallelujah, amen, kumbaya. » « OK, ils font du bruit. » « OK, la section évangélique au ciel, c'est là où ça fait du bruit. Ça danse. Puis, ah, 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 ça rit. OK, c'est nous autres. » Nous avons prophétisé les démons. La majorité du christianisme moderne ne croit plus aux démons. Donc, au miracle. La majorité de la chrétienté moderne ne croit plus que Dieu fait des miracles aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, en fait, Jésus, ce que je veux dire, là, Jésus parle de toi. Il y a quelqu'un à côté de toi. Jésus est en train de parler de toi. Des gens qui disent au nom de Jésus, « On a fait ça en ton nom. » C'est des gens qui disent « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Puis, Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connus. » « J'ai même mon chandail. » « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus. » Voici ce qui prend place ici. Jésus dit « Il y en a beaucoup comme ça. » Verset 22. « Beaucoup me diront en ce jour. » Il y a des gens ici, là, c'est peut-être le cinq minutes le plus important de ta vie. Écoute-moi bien. « Il y aura beaucoup de chrétiens évangéliques avec la bonne confession, le bon zèle, le bon message, la bonne prière, la bonne puissance qui n'auront pas le bon verdict lors du jour du jugement. » Qu'est-ce que Jésus veut dire? Je ne vous ai jamais connus. En passant, Jésus et Dieu, il connaît tout le monde. Il sait qui tu es. Dans la Bible, la connaissance, c'est l'intimité. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? En fait, on a la réponse un petit peu à différents endroits dans la Bible. Connaître, être connu de Dieu. Paul va dire dans Galate, non pas que vous connaissez Dieu, mais que Dieu vous connaît. Pourquoi? Par le Saint-Esprit qui est en vous. Jésus parle de qui? Jésus parle de chrétiens évangéliques qui sont à l'église le dimanche matin, qui sont impliqués, qui chantent les chants, qui ont les bonnes prières, qui participent peut-être dans un petit groupe, mais qui sont non-régénérés. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de l'Esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. C'est qu'il n'y a pas eu ce cœur nouveau. Il n'y a pas eu la naissance spirituelle. Il y a des gens qui viennent dans les églises, qui aiment le message, qui veulent aller au ciel, qui veulent une deuxième chance, qui veulent être consolés. Ce n'est pas mal en soi, mais tu recherches plus les choses de Dieu que le Dieu des choses. Tu recherches la bénédiction de Dieu plutôt que le Dieu de la bénédiction. Pourquoi Jésus va dire « Celui seul qui fait la volonté de mon Père? » Pourquoi? Parce que la volonté, il faut que Dieu, il faut que tu aies le cœur. C'est une question de cœur. Tu peux avoir le bon comportement, tu peux lever tes mains dans la louange, tu peux prier pour des gens, tu peux témoigner, donner des tracts. Jésus dit « C'est le danger d'une fausse illusion sur soi-même. » La réalité, moi, je ne peux pas évaluer. Nous ne pouvons pas se juger les uns les autres, mais Jésus nous en donne cet avertissement afin que tu t'évalues toi-même si tu es dans la foi. Est-ce que tu as la conviction que ton christianisme est un christianisme authentique, que tu marches vraiment avec Dieu? Il dit « Je ne vous ai jamais connus. » Puis en passant, souvent on dit « Oui, mais il y a des gens qui viennent à la foi, qui rétrogradent. » Dans le texte, Jésus est en train de dire « Il y a du monde, en fait, qui ont pensé qu'ils étaient sauvés, mais qui n'ont jamais été régénérés. » Il dit « Je ne vous ai jamais connus. » « Pas à un moment donné, je vous ai connus. » Puis là, jamais. Vous savez, je donne un exemple un peu brutal. C'est comme si tu prends un cochon puis tu prends le meilleur chef français qui lui fait le meilleur repas et tu lui serres ce repas. Et à côté, tu mets des pommes pourries avec des verres puis de la cochonnerie. Le cochon va toujours aller vers la cochonnerie. Il ne va pas reconnaître la valeur. Pourquoi? Parce qu'il choisit en fonction de sa nature. L'être humain pécheur qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu peut mettre des choses autour, lui donner l'impression qu'il a une religion, mais quelque part dans son cœur, il va toujours continuer à rechercher selon sa nature. C'est pourquoi ton plus grand besoin, ton plus grand problème, ce n'est pas le comportement. Ton plus grand besoin, c'est ta nature profonde qui a besoin d'être transformée par Jésus. Fondamentalement, et c'est le message de Radical, c'est un problème de nature. Par nature, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes morts dans les ténèbres et sans l'intervention de Dieu, Jésus ne te connaît pas. Jésus nous enseigne ce texte vraiment pour qu'il y ait une mise en garde. Il y a quatre groupes de personnes qui sont devant moi. Écoutez bien ce que je vais dire. Ce n'est pas parce qu'une personne se comporte de manière chrétienne qu'elle est vraiment chrétienne. On a tous vu des gens servir Jésus en feu pendant deux, trois ans, cinq ans. Moi, j'ai vu du monde avancer, pleurer, se repentir et on ne les a plus jamais revus. Ce n'est pas parce qu'une personne se comporte de manière chrétienne qu'elle est vraiment chrétienne, mais une personne vraiment chrétienne va finir par se comporter de manière chrétienne. Il y a quatre groupes de gens devant moi. Premièrement, devant moi, j'ai des gens, tu es non-chrétien, tu te comportes comme un non-chrétien, tu nous visites, peut-être que tu évalues le christianisme, tu es à la bonne place. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Le plus grand service que je peux te rendre, c'est de ne pas te faire croire que tu es un chrétien alors que tu ne l'es pas. Donc, quelquefois, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne se comportent pas en chrétien, et c'est correct parce que tu te comportes, on ne peut pas demander à quelqu'un de se comporter selon la nature chrétienne si tu n'as pas la nature chrétienne. Il y a des gens, et c'est beaucoup de gens, tu as une nature chrétienne, tu as vécu la nouvelle naissance, tu n'es pas parfait, mais tu suis Jésus, ton comportement est chrétien, je te félicite, continue. Voici Jésus-cibe deux groupes problématiques. Il y a des gens, tu vas dire, parce que en quelque temps, moi, je suis convaincu, j'ai l'esprit de Dieu en moi, mes péchés sont pardonnés, et je suis réconcilié avec Dieu. Mais ta vie ne reflète pas cette réalité intérieure. Jésus est en train de dire, examine-toi toi-même sérieusement pour voir parce qu'un véritable chrétien va finir par se comporter en chrétien. Et Jésus parle pour d'autres qui ne se posent même pas la question, qui prennent pour acquis qu'ils ont reçu la vie de Dieu. Parce que tu regardes ta vie et ta vie, elle semble chrétienne. Jésus dit, il y a des gens qui vont arriver au ciel et ne s'ayant pas interroger. Vous savez, dans notre société, on n'aime pas s'interroger nous-mêmes. On veut passer vite. Et la chose, si je veux être un bon pasteur ce matin, je plaide avec toi, avec chaque personne qui sont ici, examine-toi toi-même. La grâce de Dieu est pour tout le monde, le pardon est accessible. Jésus est là. Mais chacun doit s'examiner sérieusement. C'est le sermon sur la montagne. Est-ce que mon cœur a été transformé? Est-ce que mon cœur est à Dieu? Il y a des gens, tu as de la misère à suivre Jésus, il n'y a rien qui fonctionne dans ta vie, dans ton christianisme. Pourquoi? Parce que ton problème est radical. Il y a des gens qui ne se sont jamais interrogés, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Si tu réalises ce matin, tu es là, et tu te dis, je ne sais pas, la seule prière que tu dois faire, c'est le Seigneur, pas change ma vie, Seigneur, change mon cœur. Dans la Bible, le cœur, ce n'est pas le siège des émotions, c'est le siège de l'identité, de la personnalité. C'est change-moi fondamentalement à l'intérieur. Parce que lorsqu'il le fait, nécessairement, ça a une répercussion à l'extérieur. Est-ce que je m'entendais en mène à ça? Et Jésus dit, voici, et moi, lorsque je vais arriver au ciel et je vais voir Jésus face à face, qu'est-ce que Jésus va me dire? Je ne veux pas avoir l'air du gars qui dit, Jésus, voyons, j'ai prêché, j'ai prêché, je suis le gars, un des gars les plus christocentriques au Québec. Puis Jésus me regarde et dit, je ne t'ai jamais connu. C'est possible, vous savez, il y a des pasteurs, c'est possible de prêcher l'Évangile et de ne pas être sauvé? Judas. Puis il y en a d'autres des cas moins dramatiques. Moi, je ne suis pas là, je suis que celui qui est debout prenne garde à tomber. Je n'ai pas peur, je crois que je suis sauvé, je ne crains pas de perdre mon salut, je ne marche pas, je marche dans la sécurité de mon salut, mais en même temps, je m'interroge constamment sur le salut, est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que mon cœur est à la bonne place? Est-ce que je marche dans la repentance continuelle? Est-ce que Jésus, c'est toujours le centre de ma vie? Et Jésus dit, voici, qu'est-ce que Jésus va te dire? Je ne te connais pas. Vous savez, des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils chantent bien, mais lorsque les autres les entendent, on se rend compte qu'ils ne chantent pas bien. On est de très mauvais juges de nous-mêmes. Moi, pendant longtemps, je croyais que je chantais bien. Puis quelqu'un m'a dit un jour, il y a comme un petit fond de saule dans ta voix, ça m'a tellement béni. Puis la réalité, c'est que je suis un très mauvais juge de moi-même. Donc, Jésus nous enseigne, nous donne cet avertissement pour que chacun d'entre nous, est-ce qu'on peut s'évaluer? Est-ce qu'on peut dire, Saint-Esprit, viens sonder mon cœur? C'est trop important pour prendre à la légère ce que Jésus nous enseigne. Est-ce que je peux entendre un autre en même? Et je termine, verset 24. Quatrième avertissement de Jésus qui devient encore le plus précis. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles élément en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être fondés sur le roc? Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique. Il parle à des chrétiens encore une fois. Quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Et le quatrième avertissement que Jésus nous lance, c'est oui, fais attention, il y a deux chemins dans le monde. Fais attention, il y a deux christianismes dans la chrétienté. Fais attention, il y a deux types de chrétiens dans le monde évangélique. Fais attention, il y a deux types de chrétiens au portail. Moi, je pense que Jésus parle du portail. Je pense que Jésus n'est pas général. Je pense que la parole de Jésus s'applique à nos vies. S'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, dites, amène. Et Jésus dit, il y a du monde qui entend le même message. Ce matin, il y a du monde qui entend le même message, du monde qui entend la même série, du monde qui entend les mêmes messages chanteraient sur Jésus la bonne nouvelle de la grâce. Mais il y a deux types de personnes. Jésus dit, dans l'Église, je le contextualise, il y a des gens qui sont avisés, il y a des gens qui sont faux. Regarde personne, regarde moi. Mais ça, c'est l'évaluation de Dieu. Présentement, Dieu nous regarde et Dieu voit des avisés et des fous. Et notre rôle n'est pas de dire, oui, je peux te nommer cinq noms qui sont des fous, les voici. C'est simplement de dire, Seigneur, je veux bâtir solidement sur le roc, je ne veux pas être fou. Des personnes qui entendent le même message, mais le chrétien numéro un, c'est celui qui peut-être a pris la décision de suivre Jésus au portail, peut-être que tu t'es fait baptiser dernièrement, peut-être que tu sers, peut-être que tu es dans un petit groupe, peut-être que même tu as invité quelqu'un ce matin, peut-être que tu pries, tu lis, tu es engagé, tu es fidèle à l'Église, mais peut-être que malgré tout ça, tu es en train de bâtir sur le sable. Jésus dit, tu dois aller plus loin. Vous savez, une des choses que, moi, j'aime mon Église, je vous aime, j'aime notre équipe, on entend des gens qui disent, on aime notre Église, on aime ci, on aime ça, puis souvent, les gens vont dire, ils viennent m'avoir du pasteur Gaétan, j'aime tes messages. Ça me touche, mais mon but, ce n'est pas que tu aimes les messages, c'est que tu pratiques les messages. Jésus dit, et quiconque ne les met pas en pratique. Tout a toujours rapport avec Jésus. Il y a des gens qui l'entendent, qui disent, amen, mais que leur quotidien n'est pas impacté par Jésus, tu te comportes comme un fou, comme une folle. Tu entends la bonne nouvelle de Jésus, mais tu ne la pratiques pas. Il y a des gens, tu l'entends et tu la pratiques. Tu appliques la bonne nouvelle de Jésus dans ta maison, dans ton mariage, avec tes enfants, au travail, à l'école, dans tes finances, dans tes loisirs. Tu as compris que tout a toujours rapport avec Jésus. Ce n'est pas un branding, c'est un style de vie. Tu as compris que Jésus est Seigneur de toute ta vie. Et Jésus dit, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des gens qui pratiquent. Tout au long de la semaine, il y a des gens qui ne pratiquent pas. Vous savez, chacun d'entre nous a bâti notre maison spirituelle. on ne voit pas la fondation. On ne sait pas qui, présentement, je ne peux pas voir avec mes yeux d'homme qui a bâti son christianisme sur le roc et qui a bâti son christianisme sur le sable. La seule personne qui peut savoir, c'est celui qui l'a bâti parce que la fondation, elle est invisible. Mais Jésus dit, la manière de savoir si présentement ton christianisme, ton salut, ta vie chrétienne est bâtie sur le roc ou sur le sable, c'est, est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu pratiques l'évangile? Est-ce que tu incorpores dans ta vie les éléments de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus? Parce que c'est ça, on est dans une société de non-pratiquants. On a tous des amis, des amis, comme, je suis une végétarienne, mais je mange du poisson, je mange du poulet, j'aime le tartare. Tu n'es pas une végétarienne, tu es une carnivore modérée. Écoute-moi, il y a des gens ici et je te le dis, c'est ce que tu as besoin d'entendre. Ah, ça va faire mal. Tu n'es pas chrétien, tu es un pécheur modéré. Si tu ne pratiques pas, si tu n'appliques pas la bonne nouvelle continuellement dans ta vie, c'est à chaque jour qu'on prend des centaines de décisions qui impactent notre vie et ces décisions doivent être influencées par une seule chose, Jésus-Christ sauveur, Seigneur, commencement à la fin, à le vent, oméga. C'est ça, tu as toujours rapport avec Jésus. Et si tu n'as pas ce niveau d'engagement envers Jésus, Jésus te dit, remets en question si tu es chrétien parce que c'est quelque chose de radical. Vous savez, hier, quelqu'un m'a donné des billets pour aller au centre belle avec toute la nourriture payée, tout ça, puis wow, des super billets une soirée à 500 $. Mais imaginez si le frère qui me donne les billets et je lui dis, OK, c'est bien, c'est samedi, mais tu vas venir me reconduire? Pourquoi tu en dis, regarde là, OK, tu me donnes les billets, moi, il faut que j'aille au centre-ville, j'habite à Terrebonne, là, je vais aller dans le centre-ville, je vais aller dans le trafic, il va falloir que je paye du stationnement en plus. Donc, come on, merci. Voyez-vous, humainement, on dit, mais c'est ridicule. Mais pourquoi est-ce qu'on traite Jésus comme ça? Alors qu'on entend le message de la grâce, alors qu'il nous donne tout par grâce, on n'a pas compris qu'avec cette grâce, la meilleure manière de répondre à la grâce, c'est l'obéissance dans la vie quotidienne. de ne pas juste dire merci Jésus, c'est mes billets, c'est de lever tes fesses de ton siège et de suivre Jésus jour après jour, totalement, sincèrement, authentiquement. C'est ça la vie chrétienne, c'est ce que Jésus enseigne. Et là, je termine, et c'est vrai. Voici ce que la Bible nous enseigne sur la fin, la conclusion, de cette conclusion sur le serment sur la montagne. Et ce matin, nous allons prendre la communion. Bon moment de prendre la communion alors que les frères et les sœurs se préparent, alors que l'équipe de Louange vient me rejoindre. Deux versets qui sont vraiment importants pour appliquer tout ça. Verset 28. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient frappées de son enseignement. Si ce matin, tu es un peu frappé, félicitations, ce n'est pas à cause de Gaétan Brassard, c'est parce que c'est le message de Jésus. Car ils les instruisaient comme quelqu'un qui a de l'autorité, non pas comme leur scribe. Je ne sais pas qui tu es. Plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre vous, je te connais, des gens peut-être sur nos visites, des gens que tu es avec nous depuis peu, des gens que tu es là depuis 20 ans, mais chaque personne, j'ai une question pour toi. Que feras-tu de l'enseignement radical de Jésus? Qu'est-ce que tu vas faire? L'équipe pastorale, on doit répondre à cet enseignement. Je dois répondre à cet enseignement. Chaque personne, nous sommes responsables. Que feras-tu de l'enseignement radical de Jésus? Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est dans une culture où, vous savez, souvent on sort de l'église et on dit, j'ai été touché ce matin. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? J'ai été touché. C'est drôle parce que les gens, suite au ministère de Jésus, n'étaient pas touchés, ils étaient frappés. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que souvent, on veut comme, on est là et on aime être touché un peu, mais Jésus ne veut pas te toucher. Il veut transformer radicalement ta vie. Il veut impacter ta vie. Il veut bénir ta vie. Il veut être un raz-de-marée, un tsunami de grâce dans ta vie. Il ne veut pas juste venir caresser un peu. Jésus veut le faire. Et pourquoi est-ce qu'il veut le faire? Parce que Jésus est plus qu'un prophète. Jésus enseignait pas comme les scribes. Les scribes, en passant, c'était les théologiens de l'époque, c'était des gars brillants. C'était des gens qui étaient traîtres, qui avaient une belle manière, de bons orateurs, ils étaient brillants. Et quand les foules entendaient le message de Jésus, ils disaient, OK, ça c'est un, comme disent mes enfants, next level. « Et je ne veux pas que tu sois cet homme. » J'ai lu ça dans le journal, un homme qui est en panne et décide de sortir et appelle la remorqueuse. Et il prend son téléphone. Et de l'autre main, donc, il va marcher sur une traque de chemin de fer. Et de l'autre main, il cache son oreille pour ne pas entendre parce qu'il y a trop de bruit autour. Le train est arrivé et cet homme a été frappé. Vous savez, Jésus, on pense quelquefois, on le traite comme un petit Dieu qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Il y a deux rapports avec Jésus. Tôt ou tard, soit que tu te fais frapper par Jésus ou soit que tu es avec Jésus. Ce n'est pas la même expérience d'être devant le train que dans le train. Jésus est non seulement le sauveur de l'humanité, il jugera tout le monde. Dans le serment sur la montagne, on l'a vu, Jésus se revendique le titre de Dieu. Il est le Messie. Et Jésus a une autorité incroyable. C'est Dieu qui parle. Ce message-là qu'on a lu, qu'on a étudié dans les dernières semaines, c'est le message de Dieu. Je t'en supplie, ne sois pas cet homme qui entend le message mais qui n'en tient pas compte. Plusieurs personnes ce matin ici, tu as une décision importante à prendre. Cette décision, c'est de dire, Seigneur, viens premièrement sonder mon cœur mais viens changer mon cœur. C'est l'ensemble du message du serment sur la montagne parce que le serment sur la montagne, ce n'est pas un comportement naturel. Lorsqu'on lit le serment sur la montagne, êtes-vous d'accord avec moi que ce n'est pas facile à faire? Ce n'est pas faisable et ça a été l'erreur de l'Église pendant longtemps de dire, voici, on va le serment sur la montagne et on va travailler fort. Tu ne peux pas le vivre le serment sur la montagne à moins d'avoir l'esprit de Jésus à l'intérieur de toi. Ce n'est pas le comportement, tu as besoin d'un nouveau caractère qui vient d'un nouveau cœur. Les gens ici, tu as besoin d'un cœur nouveau, il y a des gens tu te déclares chrétien mais ton cœur est dans la chair, le péché, dans l'emprise du monde. Jésus dit, voici, viendra un temps où alors qu'on bâtit notre christianisme, la pluie de l'épreuve va tomber sur ta vie. Est-ce que ta foi va passer au travers? Jésus dit, voici, il y a les torrents, les torrents de ce monde qui continuellement, avec les valeurs de ce monde contraires à celles de Jésus qui viennent continuellement saper les fondations de ton christianisme. Les vents, le diard va souffler sur ta vie et le seul chrétien qui va persévérer jusqu'au bout, c'est celui qui a fondé sa maison sur le roc. Église, je t'en supplie, bâtissons sur le roc, bâtissons sur le roc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada